Avant d'attaquer la vidéo, petit message pour t'informer que Rockstar Mag est en partenariat avec Instant Gaming. Tous les mois, nous te proposons un concours pour gagner le jeu de ton choix et pas seulement un jeu Rockstar. N'importe quel jeu, une charte card ou bien encore une carte PSN, Xbox ou Steam. Bref, tous les mois, tu peux gagner le lot que tu souhaites sur Instant Gaming. Rendez-vous dans la description de la vidéo pour trouver les 2-3 étapes très simples à faire pour participer au concours et être possiblement tiré au sort en fin de mois. Salut à toi et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur Rockstar Mag.fr pour un nouveau Vrai ou Faux. Alors je suis désolé, ça fait 2-3 vidéos que ma caméra plante complètement en fin de vidéo, c'est pour ça que vous n'avez pas la fin. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé en ce moment, j'ai quelques petits soucis avec les caméras. J'espère que celle-là, ça durera jusqu'au bout, sinon tant pis, on finira un podcast comme d'habitude. En tout cas, on se retrouve à nouveau pour une série de questions-réponses, une vingtaine de questions, une vingtaine de minutes. Et plus il y a affinité, en ce moment c'est un peu plus. C'est parti, on attaque avec Nordin94BBS. Salut Chris, une petite anecdote que tu n'as déjà pas traité sur Rockstar Mag. Là, comme ça, je vais réfléchir. Ça fait honnêtement 5 minutes que je réfléchis. Et une anecdote, en tout cas en relation avec Rockstar Mag, je crois que c'est quand j'ai rencontré pour la première fois Rockstar. Donc c'était à l'E3 2019, j'avais été mis en relation avec mon contact qui gère donc les personnes qui sont membres des communautés Rockstar. Qui m'avait dit qu'ils seraient sur l'E3 les trois jours du salon et qu'ils pourront me rencontrer le mercredi à telle heure et telle heure. Et en fait, au moment où j'y vais, je tombe nez à nez avec Strauss Zelnik. Et donc, aller sur Google et taper Strauss Zelnik pour un PDG d'entreprise. Le mec n'a plus de photos de lui à moitié à poil, torse nu en train de faire du bodybuilding que en costard, etc. Et du coup, en fait, je suis tombé face à lui et je me suis retrouvé face à une armoire. C'est-à-dire que j'étais comme ça et je l'ai regardé comme ça. Le mec, en fait, je pense qu'il te met de gifle, même s'il te rate, tu t'envole en fait. Tellement qu'il est imposant. Et donc du coup, je lui dis bonjour, on commence à parler un petit peu. Il voit mon badge journaliste et je lui explique que forcément, je suis gérant d'un site français reconnu par Rockstar, etc. Il lui dit que c'est sympa parce qu'il se rend compte qu'en fait, c'est au-delà du monde, enfin des Etats-Unis. Il y a plein de conférences, de soutien et que c'est génial. Et il me souhaite bon de continuation. Et le mec, il est sans doute au rendez-vous, il se barrait. Et juste après, donc, il y a mon contact qui arrive. Donc, je lui dis quand même qu'il est assez impressionnant à voir. Et en fait, ils me font monter. Donc, en fait, ça fait comme la Paris Games Weeks pour ceux qui sont déjà allés. Et c'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée, vous avez tous les stands des gens, etc. Et sur chaque stand, donc là, le stand Tech2 qui, à l'époque, mettait en avant Borderland 3. En fait, dans les couloirs derrière, tu as en fait les escaliers. Et en fait, c'est la zone VIP. Et c'est là, en fait, qu'il y a tout le monde. Donc là, en fait, j'arrive et il y a un immense mur doré. Alors, ce n'était pas du vrai or, mais c'était du papier peint doré avec le logo Tech2, le logo 2K Games et le logo Rockstar. Un buffet, mais avec tout à manger, de la viande, du végétarien, des fruits, du chaud, du froid, etc. Des boissons, des sodas, de l'alcool, pas d'alcool, etc. Et là, il y avait une terrasse gigantesque où il y avait quand même Geoff Keighley, le présentateur des Game Awards, qui était en discussion avec Miyamoto, le créateur de Mario et Zelda, etc. Et en fait, très honnêtement, j'étais tellement intimidé que je n'ai même pas cherché voir s'il y avait les frères Rausers. J'étais là, en fait, j'étais avec mon contact. On s'est assis à une table, il m'a offert à boire, etc. Et on a parlé pendant bien une heure. C'était cool sur tout ça. À l'époque, c'était 2-3 jours avant l'annonce de la mise à jour des boîtes de nuit, s'il me semble, on en avait parlé. Et du coup, c'était vachement intéressant, c'était vachement cool. Ils nous avaient remercié de notre soutien, etc. Mais j'avoue que, comme en plus c'est une conversation face à face, je n'ai pas osé zioter autour. Parce qu'en fait, c'est en arrivant que j'ai vu 2-3 personnes. Mais j'imagine que c'était blindé qu'il devait y avoir plein de choses. Donc voilà, pour l'anecdote, c'était vraiment un moment très fou qui me restera gravé et qui est passé beaucoup trop vite et qui était vraiment cool. Jackson Move, salut, bravo pour tout ce que tu fais avec la Team Rockstar, ma question, à part le scénario, qu'est-ce qui peut être décevant sur GTA 6 ? Pensez-vous que ça peut être aussi le cas pour les graphismes, les détails, exemple par moments que c'est beau et d'autres endroits, c'est moins beau, comme les textures, etc. Je ne sais pas, en fait, c'est vrai qu'à chaque fois qu'un jeu, son développement dure extrêmement longtemps, on peut avoir peur que le moteur graphique ne puisse pas évoluer en même temps. C'était notamment le cas du fameux Duke Nukem 3D, maintenant qui a été Forever, pardon, Forever, tout simplement parce que la boîte qui, donc, RILM, qui développait le jeu, ils n'avaient pas leur propre moteur, donc en fait, ils devaient acheter un moteur graphique, etc. Et comme le jeu a duré plus de 15 ans de développement, et bien quand il est sorti, il n'était plus à jour. Là, comme c'est Rockstar qui développe son propre moteur, en fait, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Donc, en fait, moi, c'est simplement sur l'âme même du jeu, l'âme de la licence GDA que j'ai peur qu'elle ne soit pas respectée, tout simplement. Pouchy, hello Chris, une petite réflexion, je me suis faite aux différentes informations qu'on a eues sur GTA Trilogy et dont j'aimerais avoir ton avis. J'ai vu que cette GTA Trilogy a été développée par Groove Street Games qui a récemment porté différents jeux Rockstar sur iOS, mais aussi tout de même un studio en dehors de l'écosystème Rockstar Tech 2, à moins que j'ai raté cette info, mais rien sur leur site. Et comme j'ai une impression d'échec de la part de Rockstar, je ne parle pas de la qualité du remake et remaster, mais plutôt du fait que malgré de nombre important d'employés et de studios que Rockstar possède, ils font sous-traiter la conception de cette trilogie alors qu'ils ont eu la possibilité de faire ça en interne ou alors, comme tu dis souvent dans les vidéos, c'est tellement le bordel que même en interne, ils ne peuvent pas être capables de le faire. Qu'en penses-tu ? Merci à toi et aux équipes pour l'implication que vous avez. Bonne continuation à tous. Alors, en fait, je pense tout simplement que... Je ne sais pas. Je me dis, voilà, il y a lui qui a été développé, qui a été sous-traité, il y a le portage de Hayley Noir qui a été sous-traité, il y a le développement de VR Noir, les enquêtes VR qui a été sous-traité et il y a GTA San Andreas VR qui est sous-traité. En fait, mis à part GTA V, Red Dead Redemption 2, tout est sous-traité. Ce qui, effectivement, ne rassure pas du tout. Et donc, est-ce que c'est un constat d'échec ? Est-ce qu'au contraire, ils n'ont pas envie de faire perdre du temps à leurs équipes ? Mais dans ce cas-là, s'ils ne font pas perdre du temps à leurs équipes, pourquoi malgré ça, il n'y a pas d'autres projets qui sortent ? Là, c'est un mystère que je ne pourrais pas répondre. Antoine Textier. Salut Chris, toi et ton équipe au top pour vos vidéos. Un grand plaisir d'avoir de vraies informations et votre envie de partager votre passion plutôt que du clic. Une question pour d'éventuels vrais ou faux. Si vous avez la chance de travailler chez Rockstar, quel type de jeu aimeriez-vous développer ? Continuez comme ça, en tout cas, vos vidéos sont au top. Alors, très bonne question. Moi, j'aimerais énormément, en fait, un jeu style Cyberpunk. Moi, c'est l'univers que j'adore, un peu futuriste, vraiment néon, etc. Avec une map qui ne va pas s'étendre en longueur, mais en hauteur plutôt. Enfin, c'est tellement une frustration pour moi, ce Cyberpunk 2077, que si jamais j'étais chez Rockstar, je soumettrais un projet comme ça. Imaginez un jeu Rockstar, enfin, un jeu Rockstar un peu à la redette dans tout ce qui est détail, etc. Graphisme, réalisme, version Cyberpunk, ça serait génial. On continue avec Shai Kin Song. Bonjour Rockstar Mag, et oui, c'est encore moi. Penses-tu qu'il y aura d'autres événements comme il y a à Halloween sur GTA Online, l'aventure fantôme et les tueurs en série, du moins aussi poussés ? Et penses-tu que les événements sont des easter eggs à San Andreas pour la voiture fantôme, le tueur en série, le mythe qui existait et que Rockstar a réussi à réaliser ? Alors, des événements, il y en a déjà eu. On a déjà eu... Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu des tueurs, je crois, qui nous poursuivaient, que lorsqu'on les tuait, on arrivait à débloquer des armes qui se débloquaient aussi dans Red Dead. Des événements comme ça, en fait, ça fait déjà 2-3 ans que Rockstar commence à en implanter. Alors là, ils ont vraiment fait péter pour Halloween. On a eu les ovnis, on a eu le clown, si je ne dis pas de bêtises, le psychopathe, le tueur fou, enfin voilà. Je pense qu'il y en aura d'autres à l'avenir pour des événements comme ça et bien entendu que c'est des références aux anciens jeux Rockstar. Brico Gaming, salut Chris, c'est Rockstar Mag. Rockstar, on crée combien de studios hors rachat ? Oula ! Rockstar, donc, Games, ce n'est pas une création. Rockstar Nord, ce n'est pas une création. Rockstar San Diego, ce n'est pas une création. Rockstar Toronto, c'est une création, donc il y en a un. Rockstar Lincoln, ce n'est pas une création. Rockstar Leeds, je ne crois pas que c'est une création. Rockstar Dundee, non. Rockstar London, je crois que c'est une création. Rockstar Vancouver, Vancouver, je crois que c'est une création, mais il a fermé. Rockstar Vienna, je crois que c'est une création, mais il a fermé. Rockstar New England, ce n'est pas une création. Et je crois que c'est tout. Donc, je dirais quatre, dont deux qui ont fermé. Voilà. Bon, du coup, pendant le montage, j'ai quand même vérifié pour avoir l'information exacte. Et je me suis complètement planté, puisque sur tous les studios Rockstar, il y aurait apparemment uniquement Rockstar London qui aurait été fondé. Donc, j'ai vérifié sur un site plutôt fiable qui s'appelle Rockstar Max, je ne sais pas si vous connaissez, et qui liste tous les studios Rockstar et leur histoire. Et donc, on peut voir que Rockstar Games a été fondé le 27 décembre 1998. Auparavant, ça s'appelait BMG Interactive. Rockstar North fut fondé en 2002. Auparavant, ça s'appelait DMA Design depuis 1998, le rachat de Tech2. Mais avant, ça s'appelait ACME Software et ça avait été fondé en 1984. Rockstar Toronto, justement, a bel et bien été fondé en 1999 sous le nom de Rockstar Canada, puis est devenu Rockstar Toronto en 2002. Mais le studio existait déjà depuis 1988 sous le nom de Image Excel, qui a été renommé Game Tech Canada en 1999 par TechTour. Et donc, par la même année, a été renommé Rockstar Canada. Rockstar Lincoln a été fondé en 1992 sous le nom de Spidersoft Limited. Il a été renommé en 1998 en Tarantula Studio quand Tech2 les a rachetés. Et en 2002, il est devenu Rockstar Lincoln. Rockstar Vancouver a été fondé en 1998 sous le nom de Barking Dog Studio, puis racheté en 2002 par Tech2 et renommé la même année Rockstar Vancouver. Et en 2012, le studio a fermé. Nous avons également Rockstar San Diego qui existe depuis 1984 sous le nom de Angel Studio et qui a été renommé en 2002 Rockstar San Diego. Nous avons Rockstar Vienna qui a été fondé en 1993 sous le nom de Neo Software Production GMBH, puis qui a été renommé en Rockstar Vienna lors du rachat de Tech2 en 2003 et qui a fermé en 2006. Rockstar Leeds a été fondé en 1997 sous le nom de Mobius Entertainment Limited et renommé Rockstar Leeds lors du rachat de Tech2 en 2004. Rockstar London donc aurait été fondé le 21 novembre 2005 en tant que studio de développement renfort pour aider Rockstar. Et visiblement, malgré mes recherches, je ne connais pas en fait de studio qui existait avant, donc je pense que c'est une création Rockstar. Rockstar New England existe depuis 1984 sous le nom de ACME Software, puis a été renommé en Rockstar New England en 2008 lors du rachat de Tech2. Rockstar India existe depuis août 2001 sous le nom de Technicolor India, puis a été renommé le 1er mars 2016 lors de son rachat en Rockstar India. Et enfin, dernièrement, Rockstar Dundee existe depuis avril 2008, c'était Rufion Games Limited qui a été renommé en octobre 2020 Rockstar Dundee. On continue avec Ronastore, yo Chris, est-ce que tu, maintenant on a des infos sur GTA Trilogy, avais-tu des informations avant que Rockstar nous donne tout ? Alors moi j'avais simplement l'information comme quoi ça existait et que ce serait à mi-chemin entre un remake et un remaster, c'est tout. VXZ Ops, salut Chris, comment ça va ? J'adore beaucoup tes vidéos, j'ai juste une petite question à te poser, est-ce que tu es un grand joueur de GTA Online ? Non, malheureusement, j'ai été un grand joueur de 2013 jusqu'à vraiment 2015, début 2015, j'étais un grand joueur. Et après, malheureusement, par manque de temps, je ne peux plus à mon grand regret. Mega Sonic 3, salut Chris, est-ce que tu comptes faire un documentaire pour GTA VI lors de sa sortie comme tu l'as fait pour GTA IV ? Salut à toi et toute l'équipe. Yes, comme je l'ai fait pour GTA IV et GTA V, et oui bien entendu pour GTA VI, mais aussi pour d'autres jeux Rockstar qui sont eux déjà sortis. TV Boy, salut Chris, est-ce que tu comptes refaire les easter eggs de la trilogie définitive édition en meilleure qualité ? Alors, est-ce que je vais tous les refaire ? Non, maintenant et peut-être à l'heure où je parle, c'est déjà fait, mais me d'être que je ferai une vidéo des meilleurs easter eggs de GTA III, Vice City San Andreas, version définitive édition, donc voilà. Arkham Italia, salut à l'équipe de Rockstar Mike, est-ce qu'il y a un risque de voir de la censure sur GTA Trilogie de la société actuelle ? Donc là, pareil, je tourne la vidéo avant la sortie, j'ai tourné un TikTok qui a bien marché, que tu retrouveras juste ici, enfin je ne sais pas si je peux, ou dans la description de la vidéo, qui dure moins d'une minute et qui explique la seule et unique censure dont on avait connaissance avant la sortie de la trilogie, et en dehors de ça, je ne pense pas qu'il y en aura, on verra, là maintenant si je me trompe, parce qu'à l'époque où la vidéo sortira, le jeu sera sorti, mais je ne pense pas. StringerBell13, salut Chris, ce serait bien de te voir dans un débat sur la chaîne des Sharp Players. Ben écoute, je suis déjà passé sur la chaîne de Yannick et Roman, et bon, de toute façon, ils ont mes contacts, ils savent très bien que s'ils ont besoin de moi pour parler de GTA, enfin de Rockstar ou Naughty Dog, ben voilà, je peux être là, maintenant je ne vais pas m'inviter sur leur chaîne non plus, donc voilà, ils savent très bien où qu'ils peuvent me trouver s'ils ont besoin de moi. Desteline McGuire, yo, l'équipe de Rockstar Mac, pensez-vous que possible que la licence Mafia soit confiée à Rockstar Games un jour ? La bise, pas du tout, c'est une licence Touquet, c'est comme si demain on disait que GTA passait chez Touquet, non. Tech2 est propriétaire de Rockstar de Touquet, Touquet ont leur licence, Rockstar ont leur licence, ils peuvent s'entraider, Rockstar a aidé au développement de Mafia 3, mais c'est tout. Picsou, mon concoin, qui est une personne très très fidèle à Rockstar Mac depuis quelques années, ça me fait plaisir de te voir. Salut mon Chris, merci encore pour le travail que tu fournis depuis chaque semaine. Petite question, on sait que GTA Trilogy The Definitive Edition a été développé par Groove Street Games, penses-tu que ça sent le futur rachat de la part de Rockstar ? Alors, très honnêtement, c'est un peu trop tôt pour en parler, on sait, comme on l'a dit dans cette même vidéo, que Rockstar sous-traite beaucoup, d'ailleurs, le développement de GTA San Andreas VR va être sous-traité par, je ne sais plus comment il s'appelle le studio, c'est Very Good Games, un truc comme ça, qui s'est déjà occupé de L&R VR Cast Files. Donc, est-ce qu'ils vont racheter un ou deux studios pour porter des projets ? Je ne sais pas, mais en tout cas, là, pour moi, je ne peux pas répondre. Flodesk80, hello, tout d'abord, merci beaucoup pour votre investissement et votre travail à toi et toute l'équipe Rockstar Mac, c'est vraiment notre travail de vrai passionné et que je pourrais passer des heures et des heures à t'écouter. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Maintenant, petite question, connais-tu la chaîne YouTube GTA Series Vidéo ? Je pense que oui, vu le nombre d'abonnés. Leur contenu est-il vérifié, sourcé ? Si oui, comment arrive-t-il à obtenir des documents confidentiels comme dans la dernière vidéo de Design Behind GTA 3 ? Et au final, que penses-tu de cette chaîne globalement ? Merci par avance et ne lâche rien. Alors déjà, merci beaucoup, ça fait très plaisir de savoir que tu pourrais m'écouter pendant des heures. Et oui, je connais GTA Series, j'ai eu l'occasion de parler beaucoup avec eux sur les réseaux sociaux, en MP, etc. Je suis admiratif de leur travail, leurs vidéos sont incroyables. Et pour le reste, forcément qu'ils ont accès à certaines choses. Et maintenant, ce n'est pas à moi de dire. Déjà, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout. Mais forcément que pour avoir certaines choses, ils ont eux aussi des contacts très bien placés, je pense, qui ont travaillé chez Rockstar, etc. Donc voilà, mais oui, leurs vidéos sont sourcées, c'est très fiable. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous parlez anglais, etc. Et c'est une mine d'or, cette chaîne. Max Marshall. Bonjour Chris, tout d'abord, merci à toi, toute l'équipe de RockstarMag pour le travail et la qualité que vous fournissez toutes ces années. Petite question concernant Red Dead Online. Sites-tu si le jeu est abandonné ou si Rockstar travaille sur de très grosses mises à jour next-gen et gênes actuelles ou pas juste 2-3 petites missions de 5 minutes ? Alors, déjà, merci à toi pour ton commentaire, ça fait plaisir. Je ne sais pas du tout le contenu des mises à jour, mais non, le jeu n'est pas abandonné. Et oui, il y a d'autres contenus qui doivent arriver. Maintenant, moi, je connais simplement les projets qui étaient à la base, qui devaient être beaucoup plus conséquents et qui devaient être à l'opposé de ce qu'on avait actuellement. Maintenant, est-ce que ça finira par arriver tôt ou tard ou pas ? Je ne sais pas. L'île d'EvNB, salut Chris et l'équipe, j'ai deux questions. La première, est-ce que depuis les gros départs qu'il y a eu chez Rockstar, restent-il encore des gens importants comme Dan, par exemple, des piliers qui peuvent nous rassurer sur l'avenir de GTA 6 ? La deuxième, pourquoi Rockstar a abandonné Bully 2 alors qu'on était beaucoup à être hypés ? Alors oui, il y en a encore. Par exemple, on a parlé de Aaron Garbut dernièrement, ça fait plus de 20 ans qu'il est chez Rockstar. Et il y en a. Maintenant, forcément qu'il y a eu beaucoup de départs. Peut-être qu'il y a eu des départs qui n'étaient pas aussi importants que Dan, Leslie ou Aaron, mais qui étaient aussi importants. Mais il reste quand même des personnes chez Rockstar. Deuxième question, pourquoi Rockstar a abandonné Bully 2 ? Pourquoi Tech2 a abandonné Bully 2 ? Je pense, je pense, tout simplement parce que ce n'est pas des jeux assez grand public et que même si Bully, le premier, a été un petit succès et que beaucoup en étaient à attendre Bully 2, ça reste un jeu méconnu de l'univers de Rockstar. Et c'est peut-être pour ça. Je ne suis pas le vrai. Salut Chris et toute l'équipe. Petite question. Il y a un an, une rumeur circulait comme quoi GTA 6 pourrait être une exclue temporaire sur PS5. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'avec le recul, cette rumeur est complètement fake ? Moi, déjà, dès le début, j'avais dit que la rumeur était fake. Je n'y croyais pas du tout. Je vous disais qu'il y aurait peut-être des exclues temporaires sur du contenu. Mais je n'y crois pas vraiment en termes de contenu sur le jeu en lui-même. Corvans Prod, bonjour Rockstar Mag, encore une excellente vidéo. Merci encore pour votre superbe travail. Je me posais la question, pas directement liée à Rockstar, mais qui le concerne. Comment font-ils, eux et les autres studios, qui n'ont jamais laissé filtrer des informations concernant leur furture jeu ? Exemple, ici, on n'a pas encore du tout d'informations sur GTA 6. Mais pourtant, il devrait bien y avoir des centaines et même des milliers de personnes qui travaillent dessus. Idem pour GTA 5, sur la pas la moindre info, pas le moindre avant le premier trailer. Il y avait quand même des milliers d'employés qui travaillaient à sa conception. Mais comment peut-on garder un secret aussi bien ? Je sais qu'il y a des NDAs sous lesquels, je présume, sont soumis les employés. Et même avec ça, ces employés ont bien de la famille, des amis. Ils bossent dessus pendant des années sans que jamais rien ne vienne à fuiter. Cela me paraît quand même faramineux. Ils se sont entraînés, ils suivent des formations pour connaître toutes les techniques de prise d'infos à éviter. Enfin, il me semble quand même invraisemblable que si vous avez des infos, continuez votre excellent travail. Alors, en fait, oui, il y a des NDAs, mais les NDAs sont assez violentes. On parle de grosses amendes, de prennes de prison, etc. Donc, autant te dire que moi, j'ai connu des personnes qui ont pu travailler chez Rockstar qui n'en parlaient même pas à leur famille. C'est-à-dire qu'il y avait leur boulot et leur côté. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de choses de controverses dans les studios Rockstar où Rockstar forçait les QA testeurs, donc les testeurs qui testent et qui vont jouer peut-être 200 heures à GTA 6 pour que lorsqu'ils sortent, on soit sûr qu'il n'y ait pas de bug, qu'ils jouaient dans des salles fermées, sans fenêtres, pour éviter qu'il y ait des gens de l'extérieur qui prennent des photos. C'était des studios où tu n'avais pas le droit d'avoir ton téléphone portable, tu étais fouillé à l'entrée, etc. Donc, c'est des choses assez drastiques et apparemment auraient un peu évolué parce que c'était des conditions de travail qui n'étaient pas acceptables. Mais tu comprends que oui, ils font en sorte de se protéger. D'un côté, c'est bien pour nous les joueurs parce qu'on a une surprise totale, mais d'un côté, pour les développeurs, c'était des conditions de travail qui n'étaient pas vraiment propices. Donc voilà, maintenant je ne sais pas comment ça se passe et comment ils arrivent à s'en protéger. Victor Delas Santos, salut, je viens de découvrir la chaîne, j'ai regardé pas mal de vidéos et ce que je vois, vous faites un énorme taf, mes questions sont les suivantes. Rockstar s'entend-il bien avec les développeurs de Sintro ? Car j'ai entendu qu'avant, il y avait eu des querelles sûrement pour le genre GTA Live. Deuxième question, à quand une apparition de Zyagnac dans Los Santos c'est une collaboration de Sintro, je m'en mêle dans tout ça, ça fait beaucoup trop. J'en suis à la quatrième vidéo tournée, je commence à être fatigué. Je sais, ma question est un peu farfelue, mais il vaut mieux tenter. Bon courage à vous pour la suite et vous êtes des bosseurs. Alors merci à toi et bienvenue sur la chaîne puisque tu l'as rejoint depuis pas mal de temps. Alors très clairement, il n'y aura aucune collaboration, il vaut mieux être précise. et où c'est pas qu'il y a eu des tensions entre les développeurs, c'est juste que Voltion avait voulu un peu concurrencer GTA avec Sintro et Sintro 2, notamment GTA San Andreas, et qu'ils n'ont pas réussi. Et donc voilà, après ils sont partis dans quelque chose de totalement différent, mais je n'ai pas connu comme ça de réel, enfin de tête, je n'ai pas connaissance de vraies tensions entre les deux studios. Dernière question de cette séance de vrai ou faux avec Eren. Salut Chris, j'espère que ça va, je voulais savoir pourquoi GTA 4 n'est pas dans l'édition The Trilogy. J'aurais adoré jouer au jeu de mon enfance, sinon bonne continuation à vous, vous faites un excellent taf. Alors, tout simplement parce que GTA 4 ne fait pas partie de la trilogie. En fait, il y a eu plusieurs sections dans les GTA, plusieurs aires. On parle de l'ère 2D avec GTA 1, GTA 2 avec la vue de dessus. On parle de l'ère 3D avec GTA 3, Vice City, San Andreas, mais également Liberty City Stories et Vice City Stories, qui sont des spin-off qui ne font pas vraiment partie de la trilogie. Et on parle de l'ère HD depuis GTA 4, GTA 5. Et donc voilà, tout simplement pourquoi GTA 4 ne fait pas partie de cette trilogie. Voilà pour cette nouvelle vidéo et ce nouvel épisode de vrai ou faux. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire pour poser votre question, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite sur Rockstar Mag pour plein de nouvelles choses et la semaine prochaine pour un nouveau vrai ou faux. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501